Musique Soyez les bienvenus dans cette émission Face aux Chrétiens sur le plateau de KTO, une émission hebdomadaire en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et avec RCF. Les trois médias qui seront représentés aujourd'hui d'une part par Corinne Laurent de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Alors cette semaine nous accueillons M. Bernard Scogny, Patrick Bernard Scogny, pas très connue du public comme son institution, le Conseil économique, social et environnemental qui mériterait d'être plus connu et qui va changer de nom pour s'appeler bientôt la Chambre de la Société Civile. Alors M. Bernard Scogny, merci d'avoir répondu à notre demande pour venir participer à cette émission. Vous êtes chef d'entreprise, d'une entreprise de travaux publics, d'une centaine de salariés dans la Manche. Vous avez été vice-président du MEDEF et vous étiez, c'est vrai, un débatteur et un, pour les, en tout cas les syndicats, un, j'allais dire, une personne avec laquelle on pouvait discuter, qui était ouvert, qui était patient. Et vous êtes comme ça devenu, après cette vice-présidence du MEDEF, le président, en 2015, du Conseil économique, social et environnemental qui, comme je le dis, après la réforme de la Constitution, devrait devenir la Chambre de la Société Civile. Alors pour devenir ce que M. Macron voudrait, à savoir que cette Chambre de la Société Civile représente un peu la voix de la France, il faut être connu, reconnu, écouté, entendu. Comment vous allez vous y prendre pour être entendu et représenter cette voix de la France ? – En tout cas, merci tout d'abord de l'invitation que vous m'avez adressée. – Elle est importante et elle se situe, vous venez de le dire, dans un moment particulier de réforme institutionnelle. Alors une réforme institutionnelle, c'est jamais neutre. Et je crois que, en tout cas, essayer d'en dégager l'idée et la volonté du président de la République qui est de, en fait, dans cette réforme, de vouloir clarifier le rôle de chacune des assemblées de la République. Vous avez trois assemblées de la République, l'Assemblée nationale, bien sûr, le Sénat, bien sûr, qui sont, bien sûr, plus connues que le Conseil économique, social et environnemental. Mais ces trois assemblées ont un rôle particulier. Et c'est cette clarification qui est en jeu, aujourd'hui, dans cette réforme constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on le voit bien, elle a un rôle particulier par rapport à la loi. Une finée, elle a le dernier mot, évidemment, sur la construction de la loi. Elle a un rôle très important à jouer sur le contrôle de la loi. Elle a un rôle important à jouer sur l'évaluation. Le Sénat, c'est aussi l'Assemblée dite des territoires, et donc a une représentation particulière et importante. Et le Conseil économique, social et environnemental a, lui, un rôle, et en tout cas, c'est ce que devrait être ce futur rôle, de trait d'union entre, en fait, les citoyens et les pouvoirs publics. – Alors, vous allez vous y prendre, c'est ça, moi, ma question. Parce que quand on vous connaît mal, il faut vous faire connaître. Alors, comment vous allez faire ? – Alors, le point important, peut-être dans la réforme aussi, c'est peut-être de se rendre compte quand même que dans la société civile, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il y a une majorité, une très large majorité de citoyens qui veulent voir jouer aux corps intermédiaires ce qu'on appelle la société civile organisée. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la société civile, quand vous parlez du changement de nom, chambre de la société civile, il faudrait peut-être juste redéfinir ce qu'est la société civile. Parce que pour plein de personnes, ça peut être des notions très différentes. – Alors, pour vous, c'est quoi ? – Cette société civile, c'est quoi ? En fait, vous avez des définitions qui nous correspondent assez bien, c'est celle de l'ONU, c'est celle de l'Europe, ce sont les organisations, associations, et puis ONG, non gouvernementales. Et ça nous qualifie assez bien. En fait, quand vous regardez cette assemblée, en fait, c'est l'assemblée de ce qu'on appelle communément les corps intermédiaires, en fait, ces organisations, associations et ONG que vous retrouvez au Conseil, il y a aujourd'hui plus de 80 organisations qui sont représentées au Conseil économique, social et environnemental. Alors, bien sûr, on souffre d'un défaut de reconnaissance. Et c'est ça l'enjeu de la réforme. Et vous lui dites, comment on va s'y prendre ? Il faut juste savoir que cette idée de représentation des corps intermédiaires, elle vient de loin. Elle vient de loin, elle a trouvé sa place dans la Constitution en 1948, elle a été modifiée quelque peu en 1958. C'était, pour moi, une très belle idée, une idée très moderne, que de vouloir faire discuter les corps intermédiaires. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous regardez aujourd'hui, tous les pays de par le monde qui sont en constitution de démocratie et qui ont besoin d'évoluer sur leur constitution de démocratie, ils cherchent aujourd'hui à faire discuter ces corps intermédiaires pour ne plus avoir discuté avec toutes les chapelles. Parce que quand vous discutez avec toutes les chapelles, vous ne produisez pas du consensus et du compromis. Et donc, ils ressentent ce besoin et ils viennent voir qui ? Ils viennent voir la France parce qu'elle est à l'origine de ce projet. Assez intéressant. Et donc, on aide aujourd'hui en partenariat, on est aidé d'ailleurs par l'Agence française de développement dans la matière, on aide le Vietnam, on aide la Guinée, on aide la Guinée, on aide la Côte d'Ivoire, on aide demain les Pays-Bas, le Chili, beaucoup de pays qui veulent créer cet outil. Ça, c'est un point important. Ensuite, il faut trouver une place plus importante. Et je vais terminer mon propos. Pour trouver cette place plus importante, il fallait évidemment avoir une meilleure représentation de cette société civile. C'est ce qui a été fait en 2008. On a fait une vraie ouverture sur les jeunes, sur la parité, on est devenu paritaire, on l'a fait aussi sur les ONG environnementales. Il manquait un qui qui est important pour pouvoir jouer notre rôle et pleinement notre rôle et puis enfin être reconnu, c'est d'être dans le dispositif institutionnel beaucoup plus impliqué qu'on ne l'est aujourd'hui. C'est ce que va proposer la réforme. – Alors, pour en savoir plus, Corinne, sur cette chambre de la société civile, Corinne, Corinne Laurent Delacroix vous pose une question. – Oui, justement, on va rentrer un petit peu dans le concret de cette future chambre. comme pour les députés et les sénateurs, le nombre de personnalités membres de cette future chambre de la société civile sera réduit. Est-ce que vous pouvez nous donner les précisions de ce futur format et également, quels seront le type, les catégories de personnes représentées ? – Alors là, lorsqu'on choisit le nom de chambre de la société civile, ce qui est important, c'est d'en mesurer aussi les conséquences parce que la société civile étant définie comme je viens de le dire et ce serait peut-être bien d'ailleurs qu'on le précise un peu plus soit dans la Constitution soit dans la loi Orgénie, c'est de prendre bien la mesure qu'en fait, le président de la République ne pourra plus nommer en fait des personnes au Conseil économique. Donc, il y a un groupe particulier au CESE qu'on appelait les groupes des personnalités qualifiées qui étaient nommés en fonction de leur parcours et puis évidemment du vœu du président. – Et leur amitié politique, soyons clairs. Parfois, on leur reprochait ce dispositif. Aujourd'hui, c'est quand même une représentation assez différenciée de la société civile dans le sens où vous retrouvez à l'intérieur de ce groupe des personnalités qualifiées beaucoup d'associations et d'organisations qui auraient toute leur place en tant qu'organisation ou association. Je vais vous citer par exemple La Croix-Rouge, la TD Carmon, des associations qui ont même pignon sur rue, qui sont reconnues et qui pourraient très bien être au titre associatif et être présentes au Conseil économique, social et environnemental. Donc, un bon nombre d'associations et d'organisations trouvaient une place au Conseil économique par le biais de ces personnalités qualifiées. Évidemment, on ne peut pas le retrouver demain autrement. Et puis, il y avait évidemment des personnalités de par leur parcours qui finissaient évidemment par arriver au CIS. La réduction, elle va être très similaire aux autres assemblées. En fait, on est de l'ordre de la réduction d'un tiers du Conseil. Nous étions 233 conseillers, réduites d'un tiers. où on sera laissés dans la Constitution ou dans le projet constitutionnel de 155. Le nombre est important quand même. C'est-à-dire, il faut qu'il permette une bonne représentation de cette société civile organisée. Nous avons aujourd'hui 80 organisations présentes au CESE. Il faudrait quand même demain avoir au moins encore autant d'organisations sans perdre notre colonne vertébrale. Donc, le nombre est important. Il peut y avoir un sujet. Est-ce que ce nombre aujourd'hui est suffisant pour permettre une bonne représentation de l'ensemble de ces organisations ? Je crois qu'il faut qu'on en débatte un peu. et on verra si ce nombre est suffisant ou pas. En tout cas, c'est une intention particulière si on veut que demain, on ait une colonne vertébrale importante au sein de ce Conseil économique, social et environnemental. – Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. – Oui, vous avez dit, si j'ai bien compris, que ce ne serait plus le président qui nommerait les conseillers. – Non. – Qui va les nommer alors ? – Ce sont les organisations elles-mêmes. Le président de la République l'a dit. Elle l'avait dit lorsqu'il avait adressé ses voeux aux forces vives de la nation le 30 janvier dernier. Il a dit, ce sont les organisations, associations, membres du CESE qui nommeront leur membre. Alors, il y aura évidemment un débat sur le nombre ou la quantité de ces organisations présentes au CESE. Évidemment, il faudra définir des règles pour pouvoir être présents au CESE, à quelles conditions on peut prétendre en tant qu'organisation ou association ou ONG être présents au CESE. Et là, il faudra évidemment que dans le travail qui va arriver sur la loi organique en particulier, on définisse bien ces règles pour qu'on ait une représentation qui soit la plus incontestable possible de cette société civile organisée. Ce n'est pas rien la société civile organisée. Quand vous regardez toute la diversité de ces organisations, vous couvrez plusieurs dizaines de millions de Français qui sont représentés au CESE. Donc, il faut avoir... À un moment donné, on n'ait pas de débat autour de ça. Il ne faut pas que le débat qu'il y a eu à un moment donné sur les personnalités qualifiées avec un certain syndrome que j'appelais le syndrome Georgette Le Maire soit déporté par ailleurs. Donc, il y a à clarifier les règles de représentation du CESE et on doit y travailler. On doit faire, à mon avis, des propositions. Alors, il y a déjà des choses qui existent. Quand vous regardez les organisations patronales et syndicales, il y a déjà des règles de représentativité et donc, elles devront s'appliquer. Georgette Le Maire chantait très bien et le président de la République, François Mitterrand, l'aimait beaucoup. Alors, on ne va pas en dire du mal. Et pour le PIB français, à mon avis, elle a pas mal contribué quand même. Bon, tant mieux. Une question de Romain Masnaud de RCF. Romain, je crois que vous comptez beaucoup sur les pétitions citoyennes pour permettre au CESE de devenir à une interface plus efficace entre les pouvoirs publics et la société civile. Est-ce que ça suffit vraiment pour faire percevoir aux Français l'utilité de l'institution ? – Ce n'est pas les pétitions en tant que telles. – La possibilité de la transmettre au gouvernement ? – C'est de pouvoir. Pour moi, l'important pour le CESE, pour les organisations qui sont présentes au CESE, c'est de pouvoir être en capacité de capter les problèmes de la société française si possible en anticipation avant qu'il n'arrive au Parlement ou qu'il ne soit repris par le gouvernement de façon à bien clarifier les choses. Les pétitions sont évidemment un indicateur très important des sujets qui tournent dans la société. Quand vous regardez aujourd'hui sur les différentes plateformes qui existent, les sujets qui tournent dans la société, ils ne sont pas si nombreux que cela, mais on voit bien ceux qui émergent. On a traité, nous, par anticipation même de la réforme, du sujet des déserts médicaux, qui est un vrai sujet de fractures territoriales, et c'est dans nos orientations stratégiques. Nous, on doit s'occuper de la cohésion sociale et des fractures. Des déserts médicaux, ça émergeait très fortement en termes de fractures territoriales et de problématiques de santé dans les différentes pétitions qui tournaient. Le sujet, on y viendra plus tard sur la fin de vie, était un sujet sur lequel nous, on était totalement ciblés. Une pétition à hauteur de 400 000 signatures nous avait ciblées. Aujourd'hui, on a aussi un sujet qui tourne sur les réseaux importants, dont on va peut-être se saisir, c'est la problématique du SDF. Comment on peut apporter une réponse à un problème récurrent qui arrive chaque année au même moment lorsque la période de l'hiver est là ? On a un sujet qui tourne sur les réseaux à plusieurs millions de signatures. C'est le sujet du statut de l'animal. Vous voyez qu'il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels on peut être des véritables capteurs et comment une institution comme celle du CESE ne pourrait ne pas se saisir de sujets comme ceux-là alors qu'il y a une attente très forte des citoyens. C'est totalement incompréhensible si on ne le fait pas. Donc il faut pouvoir l'anticiper et permettre aux citoyens – je termine juste là-dessus – permettre aux citoyens engagés qui portent une problématique de trouver une traduction institutionnelle. Et donc du coup on sert un peu de pré-filtre pour le gouvernement, pour les pouvoirs publics dans notre capacité à pouvoir digérer ces thématiques, d'adresser une cartographie de ce que pensent les uns et les autres du sujet pour qu'ils puissent avancer par la suite parce que nous nous ne faisons pas la loi mais on est capable de donner une bonne cartographie de ce que pensent les uns et les autres de tel ou tel sujet. – Alors Corinne, Corinne Laurent de la Croix. – Justement je voulais rebondir sur ce sujet, vous parlez de capteurs et de pré-filtres, est-ce que vous ne pourriez pas aller plus loin encore que donner des avis, être de véritables lanceurs d'alerte ? – D'une certaine manière on peut l'être, c'est-à-dire nos habits rapports à un moment donné lorsqu'on est en veille comme on l'est aujourd'hui, évidemment on est du coup un peu en alerte et lorsqu'on se saisit d'un sujet par autosaisine, on le fait évidemment par anticipation et donc on a une forme de lanceur d'alerte de cette manière. On devrait être plus à l'écoute aussi du monde scientifique. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet par rapport à notre institution, c'est comment on se nourrit de l'expertise et de ce qui est produit par le monde scientifique pour pouvoir irriguer nos travaux. Et là, aujourd'hui, on ne répond pas complètement à la demande. Si on veut éclairer le futur, avoir les bonnes décisions, en mesurer les conséquences, il faut qu'on ait une bonne connaissance à partir d'expertises et une bonne connaissance à partir d'avis scientifiques qui ont été rendus et les scientifiques eux-mêmes en ont besoin. – Oui, mais si je peux me permettre, Monsieur Bernard Sconi, Patrick Bernard Sconi, vous avez l'air de nous dire que vous touchez un peu à tout. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt, pour être plus entendu, de vous spécialiser sur quelques secteurs ? – Nous sommes la société civile organisée, donc nous devons nous préoccuper des sujets qui nous concernent, les uns et les autres. Alors évidemment, en tant qu'organisation, moi j'étais issu du MEDEF, on avait plutôt un prisme économique. Si vous êtes au Conseil économique avec plutôt une adhésion à une organisation syndicale, vous aurez un prisme plus social. Si vous l'êtes par le monde associatif, Croix-Rouge, Athé Descarmon ou autres, vous aurez mis un prisme différent. Si vous l'êtes en tant qu'ONG, vous voyez bien qu'à un moment donné, on finit par être… Notre composition fait qu'à un moment donné, on est une institution qui peut avoir abordé tous les sujets. Ce qui est important, c'est qu'on traite bien des sujets, des préoccupations des Français. C'est ça qui est important et qu'on ne se trompe pas de ce sujet. Il faut savoir les anticiper, c'est là où on peut être lanceur d'alerte. Juste, voilà, peut-être pour vous faire sourire, il y a trois ans, on a rendu un avis sur les bitcoins. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y a trois ans, on aurait pu nous regarder très bizarrement parce qu'on rendait un avis sur le bitcoin. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet parce que derrière, il y a quand même une bulle particulière qui peut faire quelques dégâts. Donc voilà, on a cette capacité à faire. D'accord. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous disiez tout à l'heure que des pays vous sollicitent pour installer à peu près l'équivalent d'un Conseil économique et social environnemental vous avez, vous, un exemple étranger en Europe peut-être d'une association ou d'une assemblée telle que la vôtre qui fonctionne bien et qui pourrait inspirer... Vous avez de nombreuses organisations, institutions similaires à la nôtre. Il y a dans le monde aujourd'hui, autour de 75 à peu près 16 oeufs dans le monde. 16 oeufs étant l'appropriation un peu plus rapide de Conseil économique, social et environnemental. Il y en a plus de 75. Elles sont regroupées dans une association mondiale qui s'appelle l'Aïssaisis et la France c'était à l'origine de la création évidemment de cette association qui regroupait, avec la Chine d'ailleurs, qui regroupait l'ensemble de ces 16 oeufs. On a une structure européenne aujourd'hui qui fonctionne et qui donne un avis sur tous les projets de réforme européenne. C'est le Comité économique social européen et on a de nombreux, par exemple 16 dans la francophonie. On a donc une association qui regroupe tous les 16 francophones qui s'appelle l'Ussaisif. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui existe, qui vit et qui porte des sujets et qui a tendance évidemment plutôt à s'accroître qu'à disparaître parce que ça répond à besoin. Si vous avez dans une démocratie pas d'endroit où les corps intermédiaires peuvent se parler, il vous manque un élément de cette démocratie pour qu'elle puisse fonctionner. en fait, chaque fois que vous en prenez au CESE, vous vous en prenez en fait à la représentation de ces corps intermédiaires et quand on s'en prend à la représentation des corps intermédiaires, en général, c'est jamais bon signe. On a souvent des arrières-pensées qui s'apparentent plus à des dictatures qu'à autre chose parce que l'idée un peu simpliste de penser qu'on peut se passer des corps intermédiaires parce que discuter peut prendre du temps, parce qu'à un moment donné, dialoguer peut prendre du temps et que ce temps et du temps perdu est une fausse bonne idée parce qu'en général, lorsqu'on veut se passer du dialogue et de la concertation, on aboutit toujours à du retard et à reprendre souvent le sujet au départ pour réentamer une concertation qui n'a pas eu lieu. Donc, il faut bien comprendre ce qui se joue au Conseil économique, social et environnemental et pas vouloir non plus nous faire jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. On n'est pas là pour écrire des lois, on n'est pas là pour l'assemblée du dernier mot, loin s'en faut, mais on doit être ce capteur d'une certaine façon. Voilà, ce lanceur d'alerte peut-être pour qu'on éclaire ceux qui ont en charge d'une autre manière, par un autre canal, ceux qui ont en charge le débat public, à savoir les deux autres assemblées. – Merci, on n'en sait plus sur ce que sera cette chambre de la société civile. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens avec le président du CESE Patrick Bernard-Sconi et nous nous retrouvons dans un très très court instant. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième partie de ce Face aux chrétiens, notre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité avec nos trois partenaires La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, lesquels partenaires sont représentés aujourd'hui par Corinne Laurent de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous accueillons aujourd'hui le président du Conseil économique, social, environnemental, M. Patrick Bernard-Sconi. Nous avons tout à l'heure parlé de la future chambre de la société civile. Alors nous allons maintenant entrer un peu dans le détail de vos prises de position. M. Bernard-Sconi, mais vous avez fait parler de vous, enfin, j'allais dire, du CESE, notamment, pas de vous personnellement, en prenant une position assez surprenante, je dois le dire, sur l'euthanasie, en faveur de l'euthanasie. Pourquoi venir brouiller un peu les cartes alors que le président Macron a demandé au comité consultatif national d'éthique, le CCNE, d'organiser des débats sur la bioéthique et de prendre des positions et puis tout d'un coup, on a vu sortir la prise de position du Conseil économique et social et on était un peu perdus. Alors pourquoi cette prise de position, pourquoi brouiller les cartes ? En fait, on a... Comment en êtes-vous venu à voter pour l'euthanasie ? D'abord, vous ne voulez pas que vous évoquez le sujet de l'euthanasie, nous on parle de la fin de vie et on est plutôt dans cette problématique que du sujet de l'euthanasie proprement dit. Mais là, le fond, en fait, on en revient à la discussion de départ, c'est-à-dire à partir du moment où vous prenez comme axe de réforme le fait de pouvoir se préoccuper des sujets de société, évidemment, on en est à regarder quels sont les sujets qui aujourd'hui font débat dans cette société. Là, on était, nous, en tant qu'institution, ciblés par une pétition citoyenne qui avait atteint 400 000 signatures. Je vous rappelle que dans la réforme, on est saisi automatiquement d'un sujet à partir du moment où il atteint 500 000 signatures et ça sera numérique. Donc on était tout à fait dans ce cadre-là. moi, j'ai plutôt pour principe et je conseille plutôt à mes conseillers de se saisir du sujet plutôt en amont que d'attendre que la pétition arrive à son terme pour des tas de raisons. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc on a un peu anticipé en fait l'arrivée aux 500 000 et donc du coup, on s'est saisi d'un sujet sur lequel on était directement adressés. Je vous rappelle que par le passé, une pétition nous avait ciblées et était arrivée au CESE à hauteur de 700 000 signatures et là, physique. Alors évidemment, le tempo n'était pas forcément le bon lorsque cette pétition est arrivée au CESE et il y avait des raisons juridiques et le Conseil d'État l'a reconnue de ne pas donner suite à cette pétition. Mais politiquement, quelle erreur ! C'est incompréhensible pour les Français qu'à un moment donné lorsqu'on est adressé avec un tel volume de pétition qu'on ne traite pas du sujet quelle que soit la réponse qu'on apporte mais on se doit de le regarder et d'apporter une réponse. Et moi, j'ai vraiment souhaité dès le début de cette mandature qu'on ne répète pas ce type d'erreur. Et donc, j'ai demandé à mes conseillers qu'on réfléchisse à la meilleure des façons de faire. Donc, on a mis en place un comité de veille des pétitions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et donc, on a regardé sur les réseaux sociaux quels étaient les sujets qui faisaient débat. On a traité d'un premier sujet sur les déserts médicaux. Évidemment, on a articulé notre sujet avec le gouvernement puisqu'il traitait en même temps de ce sujet et nous, on a fait des avancées en complément de ce qu'avait décidé le gouvernement sur cette thématique. Comme on était ciblé par cette pétition sur la fin de vie, on s'est emparé aussi du sujet. Alors, ça a été, vous l'avez dit, un vrai débat, très différent des débats dont on avait l'habitude de saisir puisqu'en fait, c'est très difficile d'avoir une vision ou une position clairement affichée d'une organisation sur une thématique qui vous touche au plus profond de vous-même. Et donc, il y a eu une réflexion très particulière et on a mis en place un dispositif d'ailleurs très particulier pour traiter du sujet. Alors, pour la bonne connaissance de ceux qui nous écoutent, on a mis en place une commission temporaire, spécifique, et donc, représentante et très représentative de l'ensemble des groupes qui étaient représentés au CESE. On a auditionné plus de 50 personnes, tous horizons confondus, avec des fois des positions très, très, très différentes. Et au total, on a produit un avis et on n'a fait que produire un avis qui, évidemment, fait débat. Et dedans, évidemment, c'est pas… Quand vous regardez comment sont votés en général les aviés au CESE, on a l'habitude du compromis parce qu'on n'est pas une assemblée duale, les avis sont plutôt votés d'une façon beaucoup plus forte que ne l'a été celui-ci. Dedans, il a une particularité, celui-ci. Il a aussi l'expression d'un dissensus très marqué parce que ceux qui ont parfois voté l'ont voté parce qu'ils trouvaient que la première partie, les 11 premières préconisations qui sont à l'intérieur de la vie, allaient dans le bon sens parce qu'ils étaient plutôt en complément de la loi qui avaient vu le jour et puis il y avait évidemment un sujet de débat sur les 2-3 derniers articles. Le comité national d'éthique que vous avez cité lui-même a reconnu le travail très intéressant qui a été produit par le CESE lors de notre audition et je pense qu'on a pointé du doigt à un certain nombre de choses. Bon, voilà, on a proposé des pistes peut-être d'amélioration de la réforme. En tout cas, ce n'est pas à nous après de dire si il faut aller plus loin ou pas parce que ça reviendra évidemment aux législateurs et aux pouvoirs publics. Juste une chose, si ça me donne quand même une vision, quoi qu'on en pense, de ce que peut penser la société civile au sens large avec ses différentes composantes et là, si vous faites un petit travail de cartographie à l'intérieur et vous regardez les différentes déclarations des groupes, chacun peut évidemment prendre la bonne mesure des différences qu'il y a à l'intérieur, des différentes sensibilités et c'est très important, je pense, pour ceux qui ont la responsabilité plus tard de faire la loi, c'est très important pour eux d'avoir cette cartographie de façon à pouvoir avancer peut-être de façon un peu plus sécurisée sur le sujet si dans le cadre justement du débat qui a lieu sur la bioéthique parce que ça s'inscrit dedans et on l'avait fait aussi en bonne articulation avec le gouvernement, ils souhaitent ou pas aller dans le sens ou pas de ce qui est préconisé au CSE. Alain Barron de Radio Notre-Dame, une question. – Oui, toujours dans le même contexte de débat sur la bioéthique, est-ce que votre assemblée s'est déjà prononcée ou s'est déjà penchée sur deux thèmes importants, c'est-à-dire la GPA et la PMA ? La PMA d'abord et la GPA ensuite ? – Non, ni sur l'un ni sur l'autre, on ne s'est pas saisi de ces deux sujets-là. – Et vous allez le faire peut-être ? – Écoutez, pour l'instant, on ne nous a pas saisi, il n'y avait pas de pétition qui nous ciblait non plus sur cette thématique alors qu'on l'était sur la fin de vie. Ce sont des sujets bien sûr possibles. En plus, on savait que le gouvernement allait légiférer et le temps qui nous était donné pour pouvoir avancer sur le sujet était quand même pour le coup très court pour pouvoir émettre un avis qui soit pertinent et pas compatible pour le coup avec le tempo du gouvernement. Donc ce sont les raisons pour lesquelles l'objectif on n'y est pas allé. – Une question de remboursement Maman Asnaud de RCF. – Le comité d'éthique a rendu ce mercredi un avis très sombre sur le vieillissement et sur la situation des personnes âgées notamment en EHPAD. Il parle de ghettoïsation, de maltraitance parfois. Est-ce que vous partagez ce diagnostic et comment on peut mieux traiter les personnes âgées ? – Celui-ci, c'est un sujet très important. On voit bien que la société évolue aujourd'hui, les familles ne sont plus tout à fait les mêmes. Il y a beaucoup d'évolution dans les familles. Cette problématique des personnes âgées, on va tous être concernés à un moment donné, est un vrai sujet. Le président de la République en a parlé. Nous, on vient d'émettre un avis sur les EHPAD avec un certain nombre de préconisations. Peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin par rapport à son financement. Il y a un sujet des financements. sur l'avis sur l'avis sur les EHPAD, justement. Dites-nous quelques mots sur votre avis sur les EHPAD. Sur l'avis sur les EHPAD, moi, très simplement, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet par rapport à la reconnaissance des gens qui travaillent dans les EHPAD. Il y a un sujet de moyens, évident. Il y a un sujet sur les professions à l'intérieur, comment tout ça peut se concilier. Il y a un sujet aussi, peut-être, comment on peut avancer sur le fait comment on peut rester chez soi et être mieux accompagné pendant un certain temps avant d'aller vers les EHPAD. On voit bien qu'il y a un sujet de moyens, un sujet de profession, un sujet de formation, de reconnaissance de ces métiers. Là, il y a beaucoup à construire. C'est un vrai sujet de préoccupation, je pense, de tout le monde et je rejoins un peu ce qui a été dit. À savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas apporté de réponse satisfaisante sur cette thématique-là. – Le soutien aux aidants, aux aidants familiaux notamment aussi. – Bien sûr, ce sont des sujets évidemment qu'on doit essayer de regarder. On a essayé d'apporter des réponses assez pragmatiques aussi sur les déserts médicaux. On voit bien sur les territoires, si on veut apporter des réponses un peu pragmatiques, il faut parfois décoisonner les choses, regarder comment les professions peuvent mieux s'emboîter les unes par rapport aux autres. Comment on peut aller un peu plus sur la digitalisation, comment on conçoit le logement de demain, du futur, qui permette à quelqu'un de rester encore plus longtemps dans son... Voilà, chez soi, tant qu'il n'est pas évidemment dans des... Aujourd'hui, on demande aux EHPAD des choses très particulières. Quasiment, de faire office d'hôpital en fin de vie, on sort parfois un peu de leur rôle quand même. – D'accord. Une question de Corinne Laurent, de Lacroix. – Oui, quel est votre avis et aurez-vous à vous prononcer sur l'éventuelle suppression d'un jour de congé annuel pour financer les dépenses liées au vieillissement de la population ? – Alors, je vous le disais, on n'est pas allé aujourd'hui sur le financement. Alors, peut-être que ça peut être un sujet qui pourrait nous être adressé si le gouvernement le souhaite et qu'on puisse réfléchir à cette problématique du financement et prise en compte de ce cinquième risque parce que ce n'est pas un sujet évident. Donc, le sujet, il est vraiment à traiter. On pourrait évidemment, bien sûr, le regarder et ça pourrait faire partie d'émissions évidemment qui peuvent être attribuées au CESE si le gouvernement le souhaite. – Une question d'Alain Barron, Alain Barron de Radio Notre-Dame. – Oui, avec le président Macron et le nouveau gouvernement qui est là depuis un an, il y a une volonté de réorienter la politique énergétique française en diminuant la part du nucléaire. Quel est l'avis du CES ? – Alors nous, on a fait un avis sur la transition énergétique. On a toujours été très présents dans toutes les COP pour essayer d'accompagner ce mouvement et comment on pouvait adapter la société française à tous les enjeux auxquels on est confrontés aujourd'hui. Alors on a évidemment la fracture climatique qui arrive, on a la fracture énergétique, il y a la prise en compte de la biodiversité. Il y a beaucoup de thématiques autour de… qui sont posées. On a déjà rendu sur un certain nombre de sujets un grand nombre d'avis, que ce soit sur la transition énergétique, que ce soit sur la prise en compte de la biodiversité, que ce soit sur les nouveaux métiers issus de ces transitions. On viendra, on a un avis par rapport au logement aussi, comment on peut mieux répondre à l'offre de logement et avoir des logements adaptés qui prennent en compte tous les enjeux environnementaux parce que c'est aussi un sujet pour qu'il y ait une égalité de traitement des uns et des autres sur un habitat qui soit plus qualitatif. Voilà, on a déjà répondu. Parfois, à travers des avis et dans de nombreux avis à ces thématiques, évidemment, on continue, nous, à travailler sur les sujets parce que ça fait… Là, on est clairement dans l'ADN du CESE. Romain Mazneau, RCF. – Vous avez lancé une consultation sur l'orientation des jeunes. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas en la matière le manque de formation de la communauté éducative, notamment des enseignants au lycée qui se trouvent parfois un peu démunis face à la complexité du système ? – Il y a le sujet de la formation, bien sûr, des enseignants. L'orientation des jeunes qu'on a traité est un sujet de saisine, mais c'est un sujet très intéressant parce qu'en fait, à l'intérieur, on a travaillé d'une façon assez différente de ce qu'on avait l'habitude de faire au CESE, à savoir qu'on a mis en place une plateforme participative. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez intéressant. on a été chercher à avoir des propositions par rapport à notre réflexion. On a mis en place des ateliers de citoyens pour réfléchir, et on l'a fait dans certaines universités, pour essayer de réfléchir à cette problématique. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous a beaucoup enrichi. Et au final, sur les 27 préconisations qui sont sur cette thématique, vous avez 9 préconisations qui sont issues de la plateforme et des ateliers. – Est-ce que vous pourriez nous en donner deux ou trois orientations concernant l'orientation des jeunes, justement ? C'était quoi les préconisations ? – C'est un meilleur accompagnement, c'est vrai, tout au long de la vie, de la prise en compte d'un statut particulier. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a quand même 27. – Oui, mais quelques-unes qui pourraient nous donner un petit peu une idée de votre travail. – Là, je ne l'ai pas, je ne vais pas vous la dire, je ne l'ai pas présente à l'esprit comme ça, spontanément. Mais on peut se reporter à la vie, il est d'ailleurs disponible en ligne. Moi, ce que je souhaite vous dire à ce stade, c'est vraiment qu'à l'intérieur du travail qui a été fait, cette ouverture aux citoyens qui a été faite est le point important. C'est-à-dire qu'on fait la démonstration de par l'ouverture qu'on fait sur la plateforme ou sur les juristes citoyens qu'on est capable de s'enrichir d'une façon différente et de faire rentrer dans nos travaux des idées nous-mêmes. Et ça, c'est quand même très intéressant pour pouvoir progresser. Et de ce point de vue-là, l'orientation des jeunes qui est quand même un sujet évidemment très important pour notre société et à travers même d'autres thématiques, c'est-à-dire comment les jeunes qui parfois sont exclus et ne trouvent pas de travail, on continue à les faire, à les accompagner et à faire en sorte qu'ils ne sortent pas complètement du système. et on est en train de travailler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il va y en avoir un avis qui va être rendu le 13 juin sur cette thématique. On a déjà auparavant mis en place des dispositifs pour les accompagner comme la garantie jeune. C'est quand même la garantie jeune a vu le jour au CESE. Donc, vous voyez que sur ces différentes thématiques, on peut progresser, avancer et on peut le faire de façon différente. Et du coup, en étant bien au cœur de ce... ou en incarnant un peu ce trait d'union entre le citoyen et les pouvoirs publics et en se enrichissant pour le coup de leur réflexion. Parce que souvent, ce qui est reproché lorsqu'on fait ces ouvertures avec les plateformes citoyennes, c'est de ne pas prendre en compte ces préconisations. Et là, c'est un véritable écueil. Donc, il faut savoir ouvrir ces plateformes et les prendre en compte. Là, on a fait la démonstration que nous, on savait faire. Et on est, à mon avis, plus en capacité de le faire parce que c'est assez proche de notre ADN. – Allez, question de Corinne, Corinne Laurent de Lacroix. – Oui, une petite question, prolongement sur cette question de la participation citoyenne. Le gouvernement a un projet de mise en place d'un service national universel destiné aux jeunes avec une partie obligatoire. Est-ce que votre Assemblée pourrait, par exemple, organiser une consultation des lycéens parce qu'ils sont les premiers concernés par ce projet ? – Ce que vous évoquez, c'est que tout type de sujet peut être traité au CESE. Alors après, il faut juste faire un choix dans les différents types de sujets qui nous sont proposés. Celui-ci, c'est un sujet, nous, qu'on avait considéré important puisqu'on avait réalisé un avis en pleine campagne électorale où on avait évoqué ce sujet. Alors, non pas sur le service là, pour le coup, obligatoire, mais sur un service plus volontaire. Et donc, nous, on avait plutôt une préconisation sur le volontariat et comment on pouvait accompagner ce volontariat pour que ça soit le plus efficace possible. On n'était pas allé jusqu'au mode volontaire. Si, voilà, on nous a adressé, si on pense qu'il est important que la société civile réfléchisse à cette thématique, bien sûr qu'on peut y réfléchir aussi et essayer de faire des préconisations par rapport à cette thématique. Mais là, je peux vous renvoyer à l'avis qu'on a fait à ce moment-là où nous, on était plutôt sur le mode volontaire et les dispositifs qui permettent d'accompagner et d'aller beaucoup plus loin que ce qui était fait auparavant. Oui, parce que les dispositifs... Et c'était un bon dispositif, on trouvait pour nous que c'était plutôt un bon dispositif. Alors, le mode volontaire, évidemment, pose d'autres questions tant en termes de moyens et de faisabilité et à partir de là, il faut peut-être réfléchir différemment et ça peut nous être adressé et on peut bien évidemment y réfléchir. Eh bien, nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux Chrétiens avec vous, Patrick Bernard-Sconi, président du CESE. Nous nous retrouvons dans un très court instant avec nos trois journalistes et vous-même, le président du CESE. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette troisième partie de Face aux Chrétiens, notre rendez-vous hebdomadaire avec un invité, Patrick Bernard-Sconi, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, qui va devenir bientôt la chambre de la société civile. Il est interrogé par trois journalistes partenaires de cette émission, Corinne Laurent de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, nous allons parler maintenant un peu de la société française, des blocages que l'on constate dans cette société française et avec vous, Patrick Bernard-Sconi, pardon, on aimerait, allez, en savoir plus avant votre lecture de ces blocages, comment un pouvoir politique peut dépasser les blocages. Là, le premier ministre vient de déclarer qu'il était passé de l'angoisse à la confiance. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit, vous, en tant que président de cette troisième assemblée qu'est le Conseil économique, social, environnemental ? Êtes-vous passé de l'angoisse à la confiance ? – On produit chaque année un rapport qui s'appelle le rapport annuel sur l'état de la France. Et c'est vrai que ce rapport qui est basé sur un certain nombre d'indicateurs, et ce ne sont pas là, pour le coup, l'indicateur n'est pas le PIB, mais des indicateurs autour de la santé, autour de l'environnement, prenant en compte plutôt les conditions de vie des Français, prenant en compte leur état d'esprit, bon, ces indicateurs font bien ressentir cette inquiétude qui est dans ce pays, et on se rend compte que ce pays est plutôt plus inquiet que tous les autres pays. Donc, il y a une espèce de pessimisme à la française qui est souvent véhiculé. Alors, évidemment, c'est sûrement lié en partie à la crise économique que nous avons traversée, c'est lié à une société française qui a parfois un peu de mal à s'adapter et à anticiper les choses, et donc, on a une société française, évidemment, qui est parfois fracturée, et il faut y remédier. Alors, après, une fois qu'on en a dit ça, je pense que il faut justement se saisir, on l'a évoqué, à travers des différentes possibilités d'avis qui pourraient nous être adressés, il faut se saisir des bons sujets, justement, pour apporter des réponses pertinentes qui soient partagées par le plus grand nombre. Pour moi, ça n'a pas d'autre... – Ma question, c'est est-ce que vous êtes un peu plus confiant ? – Les indicateurs économiques, aujourd'hui, ça redresse, ce qui est un point important. Il y a une société qui a besoin d'évoluer, il y a des réformes qui sont proposées, le stade d'après, c'est de le faire dans la concertation et le partage, c'est ça le plus important. Et peut-être que là, il y a le Conseil économique, social et environnemental, peut-être un élément, justement, du fait de notre caractéristique, ne pas être dual, à pouvoir avancer sur un certain nombre de thématiques, aujourd'hui, sur lesquelles, parfois, il y a des débats sans fin, parce que, justement, on est souvent dans une société qui est très dual. Donc, si des sujets importants nous sont adressés, on essaiera d'y répondre différemment, avec peut-être une expression d'un groupe promis et qui permettent, à un moment donné, de dépassionner les débats. Moi, j'ai souvent coutume de dire que lorsqu'on a pris un sujet au Conseil économique, social et environnemental et qu'on aboutit à un avis, on a le niveau d'acceptabilité sociale d'une réforme. Mais il faut prendre les bons sujets et on a besoin de se moderniser. Mais se moderniser, quelle que soit la thématique, que ce soit aujourd'hui Air France, que ce soit la CNCF, que ce soit ailleurs, ça doit se faire dans la concertation et dans l'accompagnement et dans la prise en compte des problématiques des uns et des autres. Une question de Romain Masneau de RCF. – Jean-Luc Borloo, l'ancien ministre de la Ville, a remis récemment un rapport sur les banlieues. Qu'est-ce qui n'a jamais encore été essayé en banlieue et qui serait urgent d'entreprendre ? – La fracture des banlieues, on voit bien, c'est une fracture territoriale, elle est importante. Lorsqu'on parlait des aires médicaux, on parlait souvent de territoires mais plutôt ruraux, mais les déserts médicaux, c'est aussi dans les banlieues. Donc vous l'avez, vous l'avez là, la formation, la prise en compte de la formation et comment on accompagne les jeunes dans les banlieues est un vrai sujet. Le logement dans les banlieues est un vrai sujet. Nous, on a travaillé un peu sur cette problématique. Sur les banlieues, on avait travaillé aussi sur les quartiers en zone sensible, on avait produit un avis pour que ça soit plus efficace. Donc, oui, il y a une dimension importante. Je pense que dans le plan Borloo, il est proposé un certain nombre de choses très intéressantes et sur lesquelles nous, on pourrait être amené à travailler une fois qu'on aura pour le coup un peu la feuille de roue du gouvernement. Souvent, nous, on peut venir après des fois sur des problématiques qui n'ont pas été abordées ou sur des angles qui n'ont pas été pris. À titre d'exemple, lorsqu'on a traité des déserts médicaux, on a pris un angle qui n'était pas pris dans le cadre de la loi pour arriver en complément et proposer autre chose. Donc, on pourrait le faire de cette manière-là. On peut faire une mini-évaluation peut-être de ce qui est proposé et puis derrière, peut-être proposer des compléments par rapport à ce qui va être présenté. Mais ça va se résoudre. Évidemment, il y a un certain nombre de moyens à mettre en place et c'est souligné. Il y aura une politique du logement qui répond à la transition énergétique, climatique, à la prise en compte des banlieues. Ça ne peut pas se faire sans un minimum de moyens. Voilà. – Ça, c'est l'air d'euros par an qui sont préconisés. – Oui, mais ça a un coup. Après, c'est comment on finance. Évidemment, le sujet après, c'est comment on finance et les choix qu'on doit faire en termes de financement par rapport aux priorités tout ne peut pas être fait. Il faut savoir où sont les bonnes priorités et les vraies priorités. Mais on ne peut pas laisser continuer ces fractures à s'agrandir dans les banlieues. – Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. – Ah là ! – La France a été frappée récemment encore par un attentat terroriste. Est-ce que certains préconisent de revenir à l'état d'urgence ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? – Ce qu'il faut, c'est par rapport à… Alors là, politiquement, je vais plutôt vous donner un avis personnel. Le CESE, on est en train de produire un avis sur les migrants. On touche un peu à ces problématiques parce que derrière, c'est comment… Enfin, ces flux de personnes qui arrivent chez nous, c'est comment on les prend en considération, comment on peut les inclure et comment on les traite. Et on est en train de faire un avis sur le sujet. Mais ce n'est pas que ça, évidemment. – Sur l'état d'urgence, la question d'Alain ? – Moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je n'ai pas forcément d'avis particulier sur les questions. Ce qui est évident, c'est que ça passe aussi, évidemment, par résoudre des problèmes ailleurs qu'en France. Et on voit bien que la déstabilisation du monde qui est à l'œuvre par ailleurs, étant que les réponses ne seront pas apportées de ce côté-là, on aura beaucoup de difficultés aussi de notre côté à apporter des réponses sur notre territoire. C'est un facteur des équilibres importants. Donc là, ce n'est pas qu'un sujet franco-français, c'est un sujet qui s'inscrit aussi dans une politique européenne plus globale et prise en compte de ces problématiques. Il faut, à mon avis, de ce point de vue-là, être plus large que ce qu'on en est aujourd'hui et prendre en compte les cas particuliers à traiter. Je vous parlais des migrants qui peuvent être une partie du sujet, une toute droite partie du sujet. Et puis comment on peut, sur l'état d'urgence ou pas ? C'est souvent une affaire juridique parce que quand on est sur cette thématique-là, on va vite arriver à un débat juridique sans fin en disant oui, mais la loi peut déjà le permettre ou la loi ne le permet pas. Moi, je ne suis pas juriste et je ne suis pas forcément compétent dans la matière sur le plan juridique pour savoir si, oui ou non, l'état d'urgence permet de répondre complètement ou pas. – Une question de Corinne Laurent Delacroix. Corinne. – Nous avons évoqué tout à l'heure l'idée d'une société de la défiance et vous, patron, vous avez aussi défini ce qu'est la négociation et le compromis. Mais comment, pour aller un petit peu plus loin, comment qualifieriez-vous le degré du débat social en France ? Et on voit que tout l'hiver et ce printemps encore, il y a des mobilisations dans la rue sur des sujets économiques et sociaux différents. – On n'a pas, malheureusement, on n'a pas trop l'habitude du dialogue et du consensus dans ce pays. C'est un peu, je crois que c'est un peu dans l'ADN dans notre pays. On a une difficulté à résoudre les problèmes par le compromis, le consensus. Avec toujours cette idée qu'on peut se passer du compromis et qu'on ne gagne les choses que dans la lutte. Moi, franchement, je ne partage pas cette idée et l'institution que je représente n'est pas du tout sur ce crédo-là puisque nous, au contraire, on pense que c'est dans le dialogue et dans l'échange quitte à avoir des débats vifs. On l'a parfois parce qu'on a parlé du revenu minimum garanti au Conseil économique, social et environnemental. Je peux vous assurer que ça a été un sujet qui a été plutôt vif et pas simple. Mais au bout du bout, on arrive à produire des choses par le dialogue. Et ça, c'est important. Et c'est quand même assez incroyable que des fois, on s'en prenne autant au Conseil économique, social et environnemental sur l'idée que vous produisez du consensus alors qu'on manque cruellement de culture, du consensus dans ce pays et de compromis. On est tous inventés le consensus et le compromis à l'allemande et en oubliant qu'il y a un endroit où on le fait en permanence, c'est chez nous. Mais cette culture, elle a besoin de gagner. Elle a besoin de gagner, donc il faut que ça rentre plus dans l'ADN des uns et des autres et dans des pratiques un peu différentes pour progresser. ça passe par la confiance. Vous ne pouvez avancer sur un sujet qu'en même temps si vous établissez des liens de confiance entre les différentes parties prenantes. Et on voit bien que souvent, la défiance, le manque de confiance font que certains sujets s'en lisent parce que ça ne paraît pas clair, ils ont peur des manipulations, ils ont peur qu'à un moment donné, s'ils ont trouvé un accord, comme trop souvent dans ce pays, on a l'habitude de revenir par la porte, la fenêtre ou la cheminée pour à un moment donné détricoter cet accord et arriver à autre chose. Il faut respecter les accords, il faut respecter les engagements, il faut créer du climat de confiance, il faut faire en sorte que les gens se parlent. Notre endroit est un bon endroit pour le faire mais ce n'est aussi pas suffisant, il faut aussi que ça descende plus loin. Et l'esprit de ses œufs doit diffuser un peu plus partout dans la société française. – Voilà, on y arrivera avec des émissions comme ça, vous pensez que vous serez entendu Alain Baron de Radio Notre-Dame. – Oui, on dit souvent que la France est un pays ingouvernable et irréformable aussi. vous pensez le contraire je l'imagine ? – C'est un pays qui évolue, c'est un pays évidemment qui a parfois tendance à le faire fortement. C'est un pays de chapelle, c'est pas… on n'est pas… on a des différences par rapport à d'autres pays européens, on a 36 000 communes, c'est autant que toute l'Europe réunie. on a un territoire qui est plutôt peu dense si vous comparez l'Angleterre, les Pays-Bas, même l'Allemagne, vous avez une densification beaucoup plus importante et donc les problèmes posés dans ces pays-là ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Donc voilà, c'est un pays évidemment avec toutes ses caractéristiques, toute son histoire, il faut la prendre en compte, ce qui fait qu'on ne peut pas, je pense dans les réponses qui sont apportées, on ne peut pas complètement dupliquer en prenant qu'exemple que sur l'Allemagne, la Finlande ou la Suède ou que sais-je quel pays, voilà, pour les importer chez nous, il faut les importer avec notre culture mais moi, enfin je suis, alors c'est peut-être mon côté chef d'entreprise, moi je suis un plutôt optimiste de part nature et j'ai toujours pensé qu'on pouvait améliorer les choses par la discussion et le dialogue. Non, moi je crois qu'on est capable de se réformer dans ce pays et contrairement à ce qu'on pense, les choses bougent quand même. – Maintenant c'est Romain Masneau de RCF, RCF qui vous pose la question. – Le président de la République insiste pour dire que son parti n'est pas un parti mais un mouvement, La République en marche, les partis n'ont pas trop la cote, est-ce qu'on peut imaginer une démocratie sans parti ou avec quelque chose qui remplacerait les partis, une nouvelle forme de mouvement ? – Certains pensent que gouverner de toute façon dans une démocratie directe, si c'est ça derrière votre question vis-à-vis des citoyens. – Il y a beaucoup de critiques sur la contre-démoire. – À part les dictatures qui sont un bon modèle de démocratie directe, moi je n'y crois pas beaucoup. Il y a besoin, dans une institution, il y a besoin d'outils, une démocratie pour fonctionner, elle a besoin d'outils. – Et la désaffection du militantisme politique, ça vous inquiète ? – Bien sûr que c'est inquiétant mais il faut retrouver les moyens de redonner de la confiance, là aussi. Donc il faut progresser, je pense que la réforme constitutionnelle qui est proposée doit servir justement à ce que demain, on redonne de la confiance dans les institutions. Moi je ne veux pas vous dire qu'on vit dans un monde parfait, loin s'en faut. Notre institution est la première, elle doit se moderniser, évoluer, prendre en compte. Mais une bonne démocratie pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'outils. Et ça a un coût. Si on ne comprend pas qu'une démocratie a besoin d'outils et d'un coût et qu'il y a derrière un coût, ça ne pourra jamais marcher. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde nous envient en termes de fonctionnement de démocratie. Nous envient, il ne faut quand même pas l'oublier. Et une bonne démocratie pour qu'elle fonctionne, n'y voyez pas une allusion à quelconque parti politique, elle a besoin de deux jambes. Une jambes sur laquelle vous avez un système de représentation d'une assemblée représentative, vous avez l'Assemblée nationale du Sénat, c'est une représentation avec une élection et d'un système de corps intermédiaire sur lequel, là, on a les organisations et les forces vives de la nation. Et on a besoin de ces deux jambes pour qu'elles puissent bien fonctionner. Évidemment, les corps intermédiaires pour qu'ils fonctionnent, ils ont besoin d'organisations, d'associations reconnues sur la place publique et qu'ils jouent bien leur rôle. Et les assemblées ont besoin de partis pour qu'ils puissent fonctionner, pour qu'il y ait un débat d'idées structuré. Sinon, je ne sais pas comment on va structurer les choses. Alors après, nos partis, nos institutions, elles ont besoin de se moderniser. Alors ça, par contre, oui, c'est ce qu'on fait au CESE. Notre ouverture par rapport aux citoyens correspond à un besoin d'ouverture. Et là, on est clairement dans un nouveau schéma. Mais il ne faut pas nier l'importance de nos organisations. On a un vrai rôle pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Quand on a demandé, on met un peu d'huile dans les rouages. – Eh bien, un grand merci d'avoir défendu à ce point le Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup, Patrick Bernard-Sconi. C'était une émission très intéressante. Merci de votre attention. À vous, auditeurs et téléspectateurs. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Nous aurons comme invité M. Dupont-Aignan qui viendra nous parler de sa formation politique. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501